Chers amis, bonjour, nous sommes le mardi 18 juillet 2023, il est 8h30, quelques news de l'Arménie d'Alsar et il y a d'aspoir arménienne. Henri Tachian, plus connu sous le nom d'Henri Tachian, le chanteur, vient de disparaître à l'âge de 83 ans. Il était né en 1939 à Moulins, il a disparu le 16 juillet 2023, il y a deux jours. Il était connu, c'était un chanteur qui était resté longtemps à l'écart des médias, dans les années 60 il était connu, mais c'était un type de chanteur anti-star, c'est-à-dire qu'il n'était pas une vedette, c'était un chanteur, un auteur compositeur aussi, avec des chansons très connues, dont certaines ont été chantées par d'autres chanteurs comme Pierre Perret, Henri Tachian, vient de disparaître. On se souvient de lui dans les années 70 à 80, où il passait de temps en temps à la télévision, après sa carrière, c'est un petit peu mise entre parenthèses. Voilà, Henri Tachian n'est plus. Alors, Ara Khzmalian est le nouveau directeur du Madenataran d'Erevan. Donc il y a eu une élection à bulletin secret par le conseil d'administration du Madenataran, la bibliothèque des manuscrits anciens d'Erevan. Il a été élu, donc, Ara Khzmalian, pardon, Khzmalian, directeur, voilà. Il remplace Vandere Wontian, qui avait démissionné de son poste, Vandere Wontian, que l'on a connu à Paris en tant qu'ambassadeur, en tant que premier, oui, ambassadeur d'Arménie à Paris. Voilà, Henri, donc, Enric Britalian affirme qu'il a des objectifs avec l'Inter de Milan cette année. Il continue, l'Arménien de 34 ans, le plus célèbre footballeur arménien de tous les temps, continue sa carrière à l'Inter de Milan. Voilà, et à un moment donné, il voulait partir pour les Émirats, mais a priori, il reste, donc, au club à l'Inter de Milan. Il veut remporter la Coupe d'Italie et la Super Coupe d'Italie encore une nouvelle fois avec son club de l'Inter de Milan, qui a été finaliste de la Ligue des Champions, donc, c'était Henri, Henri Britalian, fut le premier Arménien citoyen d'Arménie à disputer une phase finale, la finale de la Ligue des Champions. Hier, des enfants de l'Altar ont manifesté devant les bureaux de l'ONU à Yerevan, ainsi que l'ambassade de Russie à Yerevan. Ils demandent, bien sûr, le soutien à l'Altar, la levée du blocus par l'Azervédien, et puis la liberté pour le peuple arménien de l'Altar, dont les enfants qui souffrent aussi de ce blocus, les enfants, donc, de l'Altar. L'éclairage nocturne d'Yerevan sera prolongé d'une heure. Le conseil municipal d'Yerevan a voté, donc, cela, cette délibération. Et plus tard, même, l'éclairage d'Yerevan sera total en 2024, toute la nuit. Donc, voilà, donc, aussi, la capitale arménienne s'embellit et s'illumine de soir, de façon encore plus importante. Et c'est très, très bien. Voilà. Des graves inondations, donc, causées par la fonte des neiges sur le mont Arath. On a eu notamment une vidéo où on voit, donc, des torrents de boue et de neige mêlés, qui descendent des pentes du mont des Arméniens, la montagne des Arméniens, le mont Arath, la montagne biblique qui culmine à 5156 mètres, dont les neiges sont éternelles, mais qui fondent de plus en plus. Et avec ces fortes chaleurs, on voit des coulées de neige, en fait, fondues, de neige fondue, avec de la boue qui dévale les pentes de l'Arath et menacent quelques villages de l'Arménie occidentale. La presse turque, donc, ça, c'est nouveau, ça commence tout doucement. Donc, la presse turque évoque, fait référence aux ruines, en faisant référence à la capitale des Arméniens des Bagratites de l'an 1000, Ani, qui est juste à côté de la frontière arméno-turque, en fait, qui n'était pas loin de Gumri, d'ailleurs, de l'autre côté de la Ruliane. La presse turque fait référence à son origine arménienne, donc l'origine arménienne d'Ani. Alors que sur les inscriptions, aucun mot arménien n'est écrit, et que la Turquie, donc, en politique négationniste d'État, essaye d'écarter la trace des Arméniens, même pour cette capitale de l'Arménie. De plus en plus, maintenant, la presse, les médias turques, parlent de cette capitale arménienne, qu'est Ani, voilà, à l'est de l'Arménie occidentale, qui jouxte la République d'Arménie. Et donc, les Turcs sont, même s'ils ne rappellent pas l'origine arménienne d'Ani, les centaines de milliers de touristes qui s'y rendent chaque année, savent, savent, pour la plupart, que Ani est la capitale de l'Arménie de l'an 1000, des Bagratites, du royaume arménien, des Bagratites, le dernier royaume arménien, d'ailleurs, donc, après la chute, dans 1064, ou 1072, après les Seljusides, oui, oui, sous le coup des Seljusides, l'Arménie n'avait plus d'État. Il y a eu le royaume arménien de Cilicie, après, mais c'était la petite Arménie, ce n'était pas l'Arménie majeure, la vraie Arménie, enfin, la vraie, entre guillemets, la vraie Arménie, le royaume arménien a disparu avec la chute d'Ani, en 1064, ou 1072, tout dépend, donc, des dates qu'on retient, parce que, voilà. Voilà, mes amis, écoutez, pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à dire, oui, ben, je vous donne rendez-vous demain, mes amis, ah, oui, ce soir, donc, en match retour, donc, en match retour des éliminatoires de la Ligue des Champions, où l'Altou Yelevan se déplace, se déplace en, je crois que c'est en, je crois qu'il se déplace en, au Montenegro, je crois, en tout cas, le champion d'Arménie, donc, va essayer de, il avait perdu le match allé 1-0, un but in extremis, donc, un extremis, pardon, il va essayer de se rattraper, donc, le champion d'Arménie va essayer de se qualifier pour le deuxième tour des éliminatoires, donc, on attend cela, ce soir, 20h le match, bonne journée, et à demain, mes amis.